Et ouais, avant même que la vidéo commence, je te demande déjà quelque chose, de mettre ton petit pouce up et de t'abonner, il sera toujours temps que tu vires ton pouce up si t'es pas content du produit fini monsieur dame, et bon visionnage ! Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie du Davido, je suis de retour de vacances et je suis de retour pour du MTGA, et pas que du MTGA d'ailleurs, du MTG tout court, aujourd'hui j'ai vous fait cette petite vidéo particulière parce que, une fois n'est pas coutume, j'aimerais bien faire une review de produit, bon ça faisait un petit temps que je l'avais quand même dans le visuel, après à carboniser, c'était le premier, c'est le fameux Challenger Deck version 2019. Alors qu'est-ce que c'est que les Challenger Deck 2019 ? C'est en fait des decks pré-construits qui sont très proches, en termes de contenu, de certains decks en fait compétitifs. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on y retrouve 4 decks, on va revoir ça bien entendu, il y a 4 decks qui sont accessibles. Alors moi je les aimais tous, mais il me semble qu'il y en a surtout 2 qui sont très jouables, qui sont justement en gros le mono blanc et le mono rouge. Il se trouve que le mono rouge, on va voir tout ça en détail, le mono rouge et donc on se retrouve avec des decks qui sont jouables en l'état, sans se prendre je pense une rouste totalement démesurée et qui sont composées de certaines cartes intéressantes. Donc ce sont des decks qui coûtent approximativement, ici que je ne dis pas de bêtises, voilà je crois que c'est 35 euros, c'est 35 euros, il y en a 4 comme vous le voyez ici. Et grosso modo, donc comme je vous disais, il va y avoir du rouge bleu ici qui moi personnellement ne m'intéressait pas plus que ça parce que je ne comptais pas le jouer. J'ai acheté le Deadly Discovery parce qu'il y a plein de bonnes cartes, notamment pour du Sulta, il y a plein 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 de bonnes cartes qui étaient vraiment qui sont disponibles, enfin moi en tout cas ça me plaisait beaucoup. Mais alors en particulier l'attention ici va être retenue sur les 2 decks United Assault et Lightning Agro qui sont quasiment jouables. Alors on voit ici les decklists qui sont issus directement du site de Wizard. Et comme vous allez le voir, en fait il ne manque pas grand chose pour que les decks soient complets. On va commencer tout de suite avec le Lightning Agro, vous voyez il y a tout de suite les 4 Fanatical, les 4 Gindrou, les 4 Rignore, les 4 Visitor. Alors on y retrouve un Phoenix de plus mais les Phoenix ne sont généralement pas main deck. Donc en fait on a un très grand nombre des créatures, je pense même qu'en termes de créatures elles y sont toutes. Toutes les créatures de base y sont. Alors on a Lava Coil, les Bane Fire qui sont main deck. Experimental Frenzy aussi. Donc grosso modo par rapport à la version que je joue, moi qu'est-ce que j'ai dû faire pour compléter le deck ? J'ai réussi à trouver tout simplement les cartes à l'unité pour finir mon deck et ça m'a coûté moins de 40€. Donc en gros je me suis retrouvé avec un mono rouge compétitif pour 35€ pour la base du deck et pour les quelques cartes que je souhaitais avoir en plus. Et bien je les ai acheté à l'unité et le tout m'a coûté, allez je dirais 75, 80, 75€. A peu près 75€ pour avoir un deck qui je pense n'est pas ridicule. Notamment c'était au niveau du site qu'il y avait des cartes que je n'avais pas. Et je pense que j'aurais pu encore trouver moins cher s'il le fallait. Alors comme on le sait le mono rouge est un deck qui est assez efficace, qui je pense peut gagner contre tout le monde, qui est assez contre, mais on l'a vu encore récemment, il y a des decks qui le... Enfin il y a des gens qui vont très loin en tournoi avec ce deck, même en BO3 il y a quelqu'un qui a fait des très bons résultats récemment. Donc voilà un deck qui je pense est très 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 budget pour faire, pour jouer en tout cas à la version papier puisque dans cette vidéo on va faire le lien entre la version papier et la version digitale. Alors le deuxième deck, et là c'est de la folie furieuse, c'est l'United Assos, c'est-à-dire le mono blanc. Et quand vous regardez ce qui est fourni avec le mono blanc, de base vous avez déjà deux Histories of Benalia, donc rien que ça c'est déjà sexy. Vous avez deux Legends Standing et quand vous regardez vos créatures, vous avez quatre Benalish Marshall également. Grosso modo il manque quasiment rien, c'est-à-dire qu'à la limite vous pourriez même simplement vous acheter deux boîtes comme celle-ci et vous auriez vos quatre Benalish et vos quatre Histories of Benalia. Il y a l'éléphant, l'Oxodon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui n'est pas dans le deck. Il n'est pas dans le deck, donc si on retourne sur la decklist, on le voit bien, il n'est pas présent. Mais grosso modo le deck qui a déjà méchamment la route ici, on voit à la place qu'il y a l'Adjani Pridemate, qui est une créature qui est 2-2 pour 2 si ma mémoire est bonne et qui grossit à chaque fois qu'on se soigne. Alors ce que j'ai envie de vous proposer justement, puisqu'on a la possibilité de tester ces decks sans pour autant partir sur des parties papier, eh bien on pourrait peut-être tester ces decks-là sur MTGA. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je vous propose de passer sur MTGA ça. Et on va un peu, on va les jouer pour voir un peu si effectivement il leur manque beaucoup ou pas. Moi je ne pense pas, je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire le taf comme ça. Alors certes ils ne sont pas parfaitement optimisés, mais d'après moi ils sont déjà pas mal. Et je vous propose d'aller jouer. Alors on va aller, on va aller l'esper de pomiche pour ceux qui connaissent que je testais. Alors United Assault qui est ici, je propose peut-être, allez on va peut-être repasser rapidement sur la décliste en visuel pour ceux qui auraient envie. Vous retrouvez les déclistes de toute façon. Alors là il y a un problème parce qu'il y a l'oxondon dedans. Donc là j'ai un petit souci, c'était pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va tout simplement aller, on va tout simplement faire le nécessaire en live et on va aller, alors, on va simplement récupérer la décliste directement d'après le site officiel où les déclistes sont, non, oui, si, non, non, je raconte n'importe quoi. Tiens, si, si, il devrait être là United Assault, pourquoi est-ce qu'il est pas là United Assault ? Il y a pas d'oxondon dedans. C'est étonnant cette histoire, regardez, attendez, attendez, on va éditer ce deck. Il y a l'oxondon, il est pas censé être dedans, donc là tu te vois là, tu dégages, tu dégages, non, 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 c'est de la triche. Oui, tu dégages. Et on va aller chercher la décliste officielle. On va l'importer. Ah bah il est là en fait. Voilà, c'est l'importer de deck numéro 2. Et Pride of the Conqueror que je n'ai pas, il m'en manque, c'est pas grave, on va les crafter, c'est pas pour ceux que ça représente. Donc voici la decklist affichée, monsieur, dame. Donc comme vous voyez, Don't Les Center, Don't Les Bodyguard, Don't Les Hunter, ça, ça. Alors, celui qui me retrouve, à part mon frère, Pascal, tu ne réponds pas, John, tu ne réponds pas, celui qui me retrouve, ce que c'est le Don't Les Hunter comme carte, voilà, il aura un bisou. Donc vous voyez, on va jouer plus avec le soin, avec le faucon. Il y a une fois Witness dans le deck, qui est pourtant qu'une commune, donc ce n'est pas une carte très difficile à jouer. Deux Legends Standing. Alors voilà, le Vanguard, quatre fois, d'abord parce qu'il est bon pour un 1-1, pour un drop-1, mais surtout parce qu'il permet de soigner aussi. Puis alors après, on a les classiques, le Sky Marcher, l'Adanto, le fameux Adjani Prime Maid, comme je vous disais, qui est plus dans l'esprit de ce deck. Et alors, on n'a pas ici de quoi, voilà, donc c'est un petit peu ici, l'unbreakable formation du pauvre, en ce sens que Pride of Conqueror rend vos créatures, que je ne dise pas de bêtises, oui voilà, elle donne plus 1, plus 1, et elle donne plus 2, plus 2. Alors, est-ce que je confonds avec une autre carte ? Oui, j'ai confondi avec une autre carte. Elle ne rend pas indestructible ici. Le Pride of Conqueror, en fait, donne plus 1, plus 1, ou plus 2, plus 2 selon la situation, mais c'est dans le side, c'est dans le side qu'on a une carte qui rend également votre board indestructible, on va voir ça tout à l'heure. Donc, Pride of the Conqueror, c'est du boost, c'est pour finir la game plus vite, si possible. Alors, le Benalish qu'on ne présente pas, l'History of Benalia qu'on ne présente pas, 3 conclaves tribunales de base, et quand on va voir dans le sideboard, on va avoir 3 Waffling Ends, les Knight of Grace, qui ont First Strike, donc c'est une carte qui n'est pas mal, qui exprouve from black, donc qui ne se dégage pas facilement, et qui peut passer 3-2 dès lors qu'on a du black en face. Bon, bref, c'est une carte qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas extraordinaire non plus. On a un Cleric qui permet d'exiler une carte d'un Gréviard, et qui est une créature volante, et il y a surtout, surtout, une carte qui est très 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 forte, le Tocatli. Tocatli, en fait, il est 1-3, et comme son nom, enfin, comme son game tech, les créatures qui entrent sur le terrain, ne déclenchent pas leur habilité, leur pouvoir qui normalement s'enclenchent à ce moment-là. Donc, ça évite toute une série de choses, évidemment. Il y a beaucoup de cartes fortes qui ont des effets, des coming-to-play effects, et ici, ça les neutralise, c'est pas mal. Bon, évidemment, on peut la dégager, parce qu'on peut la cramer, on peut la buter à distance, mais c'est une très 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 bonne carte. Elle est aussi fournie dans le deck, donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bonnes cartes fournies. Alors, Make a Stand, c'est la carte dont je vous parlais, c'était un petit peu le break-a-bone formation du pauvre. Les créatures gagnent plus 1, plus 1, plus 0, et gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour, donc ce n'est pas permanent. Ce n'est pas permanent. Bon, voilà, c'est un petit peu, ici, on parle d'un co. Mais donc, le deck est plutôt correct. Donc, on va l'appeler, on va le garder comme ça. Je vous propose sans plus attendre qu'on joue une petite game. Alors, je ne suis absolument pas, mais absolument pas familier de ce deck. Pour ainsi dire, je ne le joue jamais. Donc, ne m'envoyez pas si je suis pas très très bon avec ce deck. Alors, j'ai l'impression qu'on n'entend pas le son du jeu. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le son du jeu ? C'est bizarre, ça devrait. On va voir un petit peu ici. Je n'entends presque rien. Bon, voilà. J'espère que ce sera bon comme ça. Alors, on a un bodyguard, on a un hawk, on a un witness. Vous voyez, donc, en fait, la main est très 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 rapide ici. On va voir. Donc, soit on se fait counter nos dents et puis c'est fini. Donc, ce que je vous propose ici, on va commencer avec quoi ? Est-ce que j'ai envie de cogner plus fort ? Oui, je vais cogner le plus fort possible tout de suite. Tant pis. Je joue le downless seul. Je le joue sans utiliser son pouvoir tout simplement ici pour avoir un peu plus de force de frappe. Fin du tour et on va un peu voir sur quoi on va tomber. Sachant qu'on joue en BO1. Ok. Alors, du coup, ici, eh ben, ma foi, ma foi, on peut commencer. Ceci, ça cogne à 3. Donc, c'est plus fort. Je le mets tout de suite. Et on est bien. Alors, évidemment, la problématique de ce deck est la même que pour tous les mono white que je joue très très peu, comme je vous disais. C'est que, une fois qu'on se fait sauter le board, si ça arrive, ben, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout parce qu'on ne pioche pas particulièrement. Par contre, ici, on peut vraiment faire un tour de suprafougueux. Bon, je devrais d'abord attaquer, mais je vais juste en jouer un pour voir ce qu'il me raconte. Ok. C'est parti. On attaque. On rentre quand même 5 dégâts, hein, mine de rien. Et là, on fait le cochon hoax. Alors, évidemment, si on jouait contre monorade, on serait totalement exposé à un... Comment il s'appelle encore celui-là avec ses chaînes ? Là que j'oublie son nom. Bref, à la créature qui met un point de dégâts à tout le board quand elle entre en jeu. Et justement, c'est pour ça qu'on a un side qui permet de faire des choses contre ce genre de jeu. Bon, là, je ne vous cache pas qu'ici, à priori, on voit du mono bleu. Je ne le sens pas bien, le garçon, hein, évidemment. On va voir ce qu'il va faire, mais il n'a pas l'air top, surtout qu'on a le conclave tribunal. Maintenant, je ne sais pas s'il faudra jouer ici. Voilà. Là, par exemple, son truc, on s'en tape un petit peu. Même complètement. Alors, évidemment, il va vouloir bloquer... Le don't let's, je suppose... Voilà un deuxième, en plus. Voilà un deuxième. Bon, là, je ne vais pas trop me poser de questions. On va jouer dans la subtilité. Allez. Vas-y, mon garçon. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et théoriquement, je pense que ça devrait sceller la game. Bon, ici, évidemment, c'est un no match. C'est un no match parce que notre adversaire n'a rien fait les deux premiers tours. Bon, voilà. On va en rejouer une parce que ce n'était pas parlant. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, quand votre adversaire, de toute façon, devient un sac de frappe, quelque part, la partie n'est pas particulièrement intéressante. Ici, on l'a cogné taudreux, comme on dit chez moi. Allez, c'est reparti. On en joue une. Mais vous voyez, donc, le deck, il est consistant. C'est ça qui est important, c'est que le deck est consistant. Vous voyez, il va traiter vite. Cette main se vide particulièrement rapidement. Et comme je vous disais, de la même manière, il vous faut quasiment rien. Pour avoir le deck version... C'est encore sympa, ça. Ça aussi, c'est sympa comme sortie. C'est sympa. Ce serait bien d'avoir un terrain derrière. Mais même avec deux terrains, on peut encore s'en sortir. Alors, jeu qui ? Alors, je vais commencer tout de suite avec une volante. Tour 2 et tour 3, j'ai de quoi m'amuser. Maintenant, ici, vous voyez notre adversaire. Ah oui, donc, qu'est-ce qu'il joue ? Ce sont des gates ? Non, ce n'est pas les gates. On va voir à quelle vitesse il va pouvoir nous cliner le board ou pas. Alors, tout de suite, la Djani passe 3-3. Et je ne parle pas d'Isabelle, ici. Il n'a pas trop une tronche d'Isabelle, ici. On pourrait l'appeler Isabelle, en fait. Si, si, je vais l'appeler Isabelle. Non, maintenant que vous le dites, si. Si, si, je pense qu'on va l'appeler Isabelle. Ça va un petit peu... Voilà, ça va le rappeler qu'il y a le boss, comme ça. Et tour prochain, il pourrait déjà passer 4-4. Si mon adversaire ne fait rien de... Voilà, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, il va avancer dans son deck. Mais on va commencer à pouvoir faire mal. On aime faire mal. On aime faire mal. Donc, du coup... J'ai pas de terrain. Pas de terrain, c'est pas grave. J'ai pas le choix. Comme je vous disais, je pense que la main était tellement explosive que même avec... Même avec deux laines, ça peut faire le boulot. Donc, les Adjani sont pas si mal que ça, hein. Les Isabelle... Qu'on ne voit plus trop tourner, d'ailleurs. D'appeler la petite dente. Elle est morte. Vous ne savez point. Là, parce que je vous raconte pas, hein. Un terrain... Enfin, si on avait eu un terrain de plus ici, on aurait encore pu faire des trucs délirants supplémentaires. On aurait pu jouer le Skymatch. Evidemment, ici. Evidemment, ici. Et c'est pas grave. On est reparti. Une petite légion standing. Du coup, on a notre créa en plus. On va jouer le Vanguard qu'on pourra sauver si besoin est. Pas besoin de conclave. On lui laisse ou pas son... Oui. Aucune raison. Allez. On rentre 7 dégâts dans la bouche. Et là... Soit il nous fait un tour de fouilleux. Soit il meurt. Voilà. Maintenant, il y a déjà deux créatures qu'on peut a priori sauver. Parce que faire les 4 dégâts à l'Adjani, je vois pas trop comment il est fait. Déjà les 3 dégâts à l'autre Adjani. Voilà. Donc on va un peu voir si avec réclamation il peut s'en sortir ou pas. Voilà. Non. Il est donc décédé. Donc vous voyez, l'explosivité du deck est là. L'explosivité du deck est là. Moi je trouve que c'est clairement un deck qui fait le boulot. Alors on va peut-être passer sur... Ouais. J'ai gagné les piécettes. On va changer maintenant. On va aller voir le lightning aggro. Alors, lightning aggro. Dont on a vu la déglise tout à l'heure. Qui est moins... Peut-être un peu moins complet mais... Qui par contre ne nécessite qu'un seul... Une seule boîte pour... Pour finaliser le reste. Ce sont des cartes qu'on peut choper à l'unité. Tandis que, comme je vous le disais, le challenger deck white... Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, c'est ça. Il y a du lend. Il y a du lend. Mais il n'y a pas beaucoup de créa. J'ai un petit peu peur. Parce qu'on n'a pas de drop 1. J'ai envie de me les gagner. Mais si... C'est mieux. Non, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Il y a assez bien de lend. Attention qu'il y a assez bien de lend. Vous voyez, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que j'ai envie de garder un lend ou pas ? Non. Je pense que... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. On va... On va gentiment voir ce que nous joue notre adversaire. On a le... Le steamkin. Ah, au cours du bleu. Ça, je n'aime pas ça, par contre. Ça, par contre, c'est pas bon. Je ne vous mentirai pas, c'est pas bon. Voilà. Il faut que le steamkin passe. Il faut que le steamkin passe. Il faut que le steamkin passe. Le steamkin passe. Là... Là... On n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. On n'est pas mal parce qu'on est en troisième lend. On va pouvoir commencer à cramer s'il nous joue des créas, en tout cas on va pouvoir essayer de les cramer, voilà, faut voir, faut voir, la partie est loin d'être finie, mais ça par exemple, ça peut se cramer ou pas, un petit choc dans ses dents, ça peut être rigolo, alors je joue tout de suite mon laine pour pouvoir surenchérir avec un lighting strike si besoin est, et alors je vais encore être raisonnable ici, je vais simplement attaquer à deux dégâts, je vais me garder mon lighting strike pour éventuellement tout de suite me défoncer un truc qu'il voudrait jouer ou pas, ça me fera de toute façon des boosts sur ma créa, voilà, 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 du coup est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je lui lighting strike ses dents ou est-ce que je ferais mieux de garder mes cartouches, si, si, si je lui lance mon lighting strike maintenant dans sa tête, ma créa passe 3-3, non, je ne vais pas le faire parce que je vais peut-être choper un truc, si je choque, j'ai une 3-3, il ne pourra pas bloquer, si j'ai un truc qui coûte un ou deux ressources, je pourrais de toute façon passer tour 4, je pourrais peut-être même passer, allez, je pense que je vais avoir un truc bien qui coûte un ou deux, pardon, excusez-moi, c'est le joueur, voilà, et là, du coup, du coup, du coup, est-ce que je lui crame son djinn purement et simplement, c'est 6 dégâts, là, c'est 6 dégâts et j'ai plus de main, est-ce que je lui crame son djinn ? Et je lui rends encore 6 dégâts, donc les 6 dégâts que je mets sur le djinn, je les mets là, ouais, je crois que je dois le faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je lui rends 6 dégâts de plus, il est quand même mort en deux tours, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, on va voir, on va voir, je ne sais pas, le problème du djinn, c'est que je ne pouvais attaquer qu'avec le... ouais, j'aurais peut-être dû attaquer uniquement avec la 4-4, j'ai peut-être été fougueux là-dessus, mais je garde le contrôle du board et ce n'est pas ces 2-1-1 qui vont faire la différence parce qu'il doit bloquer... pardon, moi j'essaye, on va voir, il peut peut-être, il peut counter, bah écoute, je vais payer les ressources, voilà, on résolve, ah oui, là voilà, voilà le... tiens, le mono bleu, j'aime pas... est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais pas le mono bleu ? voilà, donc le deck, vous voyez, le deck est relativement consistant aussi, j'ai encore gagné des piécettes, je ne fais que de gagner des piécettes, dis donc, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien pour... War of the Spark qui va sortir. Allez, encore une petite game avec mono rouge, donc vous voyez, les decks ne sont pas faibles du tout, ils tiennent la route, ils tiennent la route, là où il y a des différences, c'est sur certaines cartes de side, le side est fort différent par rapport à ce qu'on joue d'habitude, mais globalement, les decks tiennent vraiment la peine, donc vous voyez, vous pouvez aller jouer avec... vous pouvez aller faire un petit tournoi local avec ces decks-là, vous ne serez pas complètement ridicules. Allez, regardez, regardez, regarde, regardez, 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 c'est quand même de la main, ça ! C'est de la main ou c'est pas de la main, ça ? Bon, on n'a pas gagné, mais c'est de la main ! Moi, je dis c'est de la main. Bon, après, il faudrait que l'adversaire joue aussi, mais c'est de la main. Allez, c'est parti ! Tire, agressivité, tout de suite. Et tiens, un point de dégâts T'as vu la puissance du bazar ? Il a peur là, ça se sent, il a peur La vachette a peur Bon En théorie, on a une belle main On a un steam king Si le steam king peut rester un petit temps Ça peut être pas mal Alors, si on regarde dans la decklist Que je ne dise pas de bêtises Il y a deux frenzies Il y a quand même deux frenzies pour aller avec le steam king Par contre, je crois qu'il n'y a pas de Oui, il y a des frenzies Attendez une petite seconde Ah voilà, là on n'a pas eu de Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Est-ce que je sacrifie ça Et je joue juste ça Oui Oui, je pense que j'ai intérêt Comme je n'ai pas de quoi Comme je n'ai pas pour le moment de quoi clean le board Je crois que j'ai vraiment intérêt A essayer de gérer absolument ces créatures Tant que je peux Je crois que le phoenix risque de lui poser des problèmes Mais pour le moment Je ne peux pas le laisser se set up Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça va me dire Draw a card Ouais, bon bah ça Ça va cramer tout de suite Voilà Donc je ne veux pas J'ai bien dit Je ne veux pas Qu'il pioche Alors Je veux absolument Le maintenir Son board Le plus vite possible Moi je joue mon phoenix Voilà Là Là on n'est pas mal Là on n'est pas mal On ne va pas se mentir On n'est pas mal Et bien voilà on a fait que des victoires donc vous voyez que ces decks qui sont absolument loin d'être ridicules, donc moi ce que je vous dirais en conclusion de cette petite vidéo qui m'a fait je suis très sympathique à Ricord puisque j'ai gagné plein de piécettes et j'ai gagné plein de trucs tout court en fait grâce à cette petite vidéo et bien je vous dirais simplement que les decks sont clairement jouables, vous avez des jolies petites boxes quand vous les achetez, alors je précise pour ceux qui n'auraient pas compris, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est parce qu'en tant que joueur de MTGA j'ai eu envie, d'ailleurs je vais en reparler j'ai eu envie de refaire le lien entre MTGA et la version papier et en fait je me suis dit par quoi commencer, je me suis dit que j'allais commencer par me constituer un deck qui peut faire le boulot alors voilà moi je trouvais que le monorade était un deck qui passait bien en BO1 sur MTGA qui je pense passe moins bien en BO3 et le mono white il passe bien en BO1 et en BO3 peut-être meilleur d'ailleurs en BO3 qu'en BO1 je crois parce qu'il y a peut-être moins de counter enfin bon ça se discute et accessoirement parce qu'il y avait pas mal de contenu au niveau du produit je trouve que comme on dit chez moi on se fout pas de ta gueule on se fout pas de ta gueule donc je crois que pour ceux qui auraient envie de taper la carte et Dieu sait si j'aime taper la carte parce que le jeu digital c'est une chose mais tous les vrais tous les fans tous ceux qui ont eu l'occasion d'avoir leur vrai deck en main les cartes IRL c'est un plaisir de tâtonner la carte c'est un plaisir de la toucher de la poser de la regarder de l'admirer simplement parfois juste d'avoir son deck à côté de soi et de lui parler de temps en temps de faire ça va tu vas bien on aime son deck parce que pour bien jouer aux cartes il faut aimer les cartes il faut croire en l'âme des cartes mais ça on l'a toujours dit voilà donc du coup je vous donne rendez-vous dans pas longtemps alors soyez attentifs comme je vous l'avais dit je suis de retour soyez attentifs parce que dès mardi je vais participer ainsi que Maybe et d'autres je pense ici à ValetPL à Kinadin à Kawa pour ne citer que je pense que nous serons nombreux à participer à la pré-release à l'event pré-release mardi de War of the Spark sur MTGA alors malheureusement je travaille mardi je donne cours du soir mardi donc c'est vraiment fait exprès pour me frustrer mais je vous sortirai une ou deux vidéos dans les jours qui suivent probablement dès mercredi mercredi, vendredi vous aurez certainement des vidéos mercredi, jeudi, vendredi des vidéos avec des nouvelles decklists des decklists qui me seront d'ailleurs conseillés par notre coach personnel et notre conseiller personnel sur MTG MTGA qui n'est autre que Pomich dont on va vous parler qui est vraiment un joueur extraordinaire un joueur vraiment d'une trempe galactique qui est vraiment spécialisé lui sur MTGA qui donc est moins connu de la scène de la scène papier et donc on va on va travailler là-dessus vous pourrez évidemment suivre Maybe en live mardi je vous communiquerai de toute façon les heures durant lesquelles il va streamer mais j'imagine qu'il va se faire bien un plaisir voilà sur ce restez tuned et alors je sais que j'ai déjà spoilé plusieurs fois mais je vous le rappelle il y a la pré-release de War of the Spark mais il y a surtout de la méga annonce qui va être incoming rendez-vous dès mardi là je vous le dis tout de suite il va y avoir de la grosse 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 annonce vous avez touché quelques petits mots ces dernières semaines et bien monsieur dame vraiment soyez attentif sur ce je vous fais à tous des gros bisous je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo et probablement un autre live salut tout le monde salut tout le monde